france bonjour memorica mécanica c'est l'événement qu'il faut surtout pas manquer à montpellier au parc des expos gros 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 événement j'ai envie de dire tout est dans le titre oui c'est le titre en occitan mémoire mécanique et la mémoire mécanique elle n'est pas seulement passée mais elle est présente et aussi à venir parce qu'on la crée la mémoire alors c'est une première où il ya eu déjà d'autres sessions avant non c'est une première pendant le concept une première en france et une première pour cette édition là alors je suppose que quand on est quand on fait une première comme ça alors surtout dans ce lieu le parc des expo le parc des expositions il ya quand même une espèce de grosse pression qui doit s'installer oui oui c'est pas rien c'est pas qu'il n'aime c'est pas un endroit lambda par sa position par par tous ses avantages et par sa notoriété aussi donc on doit être aussi à la hauteur pour une première qui qui est devenue une grosse première voilà donc effectivement il ya une sorte de pression quand même et oui on s'en doute je vais lire une phrase qui est sur le site internet l'avenir se construit au présent fort du passé c'est beau oui et c'est vraiment le l'adn de memoria c'était vraiment le but de cette création c'est à dire éviter le clivage quelque part entre le passé le présent et l'avenir mais en faire vraiment un fil conducteur et on peut être très bien amoureux des voitures anciennes et des voitures actuelles et en même temps avoir une vision sur sur l'avenir et puis en maintenant on n'oublie pas que l'avenir se construit au présent et on est toujours fort du passé pour évoluer donc c'est vraiment il n'y a pas de scission il faut vraiment créer le lien alors si les gens se posent la question mais qu'est ce qu'on va découvrir justement au parc des expos ce week-end le 16 et 17 beaucoup de choses il ya beaucoup de choses parce que l'idée c'était vraiment de créer au delà d'un salon parce que le mot salon ça lui est plus approprié du tout on va dire c'est un rendez-vous on va dire plutôt que c'est une sorte de grand festival de fois un peu comme quand moi j'étais plus jeune donc à quelques décennies en arrière et je me souviens des grands salons notamment la ford de montpellier c'était vraiment l'esprit foie on y retrouve des conférences parce qu'il est important de rentrer aussi dans la pédagogie il est important de partager des vécu partager des des visions du sport de s'asseoir du sport mécanique avec la la belle conférence survivre et partager le sport mécanique en famille qui a lieu le dimanche à 14 heures on a aussi sur les femmes qui ont construit qui ont un impact dans le milieu automobile donc on a beaucoup de conférences très riche et à côté de ça nous avons aussi des beaucoup de démonstrations et des démonstrations vraiment qui est qui colle parfaitement au slogan du construire le présent construire l'avenir au présent au fond de l'avenir parce qu'on a du stint on a du drift on a des motodollars qui en 100 ans on a la voiture bedelia qui a 100 ans et on a aussi et ma expérience donc qui fait des démonstrations baptême sur leur quartier rame électrique donc on est vraiment dans une vraie panoplie complète de la passion mécanique en tout genre et on a associé parce que mais le 16 et 17 on est à pile poil une semaine de de noël et le milieu automobile aux mécaniques en général un lien très fort avec la passion gastronomique et on s'est dit que de toute façon il était vraiment important de faire un marché de noël avec des produits automobiliers mais aussi avec la haute gastronomie d'ailleurs on a l'organisation mondiale de la gastronomie qui vient justement pour ça parce qu'il y a des produits de terroir des bons produits faits par des gens d'ici c'est un savoir-faire donc on est vraiment dans la valorisation donc c'est très riche de plein de choses il ya des balades caritatives avec des personnes très importantes qui viennent comme raud marquisio comme à dix club sport comme sous la serre bruno sabi qui sera là aussi jean pierre jarrier donc on est vraiment jérémy tuuf aussi qui est grand drifter axel françois damien fréchet donc on est vraiment un groupe de personnes qui ont la vraie la même vision de rassembler les passions c'est pour ça que ça en est quelque chose ça en est devenu quelque chose de très riche parce que c'est très cosmopolite quelque part c'est voilà il n'y a pas de de règles et la seule règle c'est de vivre une passion librement alors on rassure quand même les gens ça veut dire qu'il y aura quand même des véhicules qui vont être exposés il ya des véhicules il ya deux halles on a un hall spécial compétition avec la ferdinand cup avec conny avec aventure gyrous wolf donc on a toute la compétition qui va être exposée on a tout le hall à deux c'est le pôle classique et prestige là on est vraiment sur les voitures anciennes et modernes de prestige avec les savoir-faire donc on a les clubs également puis on a les personnes qui qui peuvent aider à l'outillage pour les passionnés de mécanique donc c'est c'est complet on l'a bien compris alors c'est vrai que quand on parce que si on parle du programme on va y rester pendant une heure et demie donc on n'a pas le temps d'éplucher tout le programme c'est vrai qu'il ya beaucoup il ya beaucoup de conférences il ya aussi pas mal de alors je vais retrouver un petit peu tout ça alors c'est sur le samedi a pas mal de conférences bien sûr je vois aussi qu'il ya des simulateurs donc il ya il y en a pour tous les goûts et pour les grands les petits pour venir en famille c'est vraiment ça un petit peu l'attente puisque on va pas dire que c'est vraiment un salon on va plutôt rapprocher ça d'une foire comme et un petit peu la foire de montpellier mais plus basée sur une thématique oui complètement l'idée c'était vraiment et c'est marrant parce que j'ai eu déjà des retours de personnes de femmes d'ailleurs qui m'ont dit moi je vais jamais dans les salons et en revanche là je vais accompagner mais mon mari mes amis avec les enfants parce qu'effectivement il ya des choses pour nous aussi à faire et et donc parce qu'il ya les balades il ya plein de vraiment beaucoup de choses il ya les rassemblements d'américaines le soir serait très ça va être très très sympa illuminé et et puis le matin dimanche matin c'est un rassemblement de voitures anciennes donc c'est on est vraiment sur une idée de partage en famille et en entre amis voilà c'est c'est atypique alors on va rassurer aussi les gens bon là au niveau du stationnement c'est pas vraiment le souci ni problème puisqu'il ya des parkings bien sûr qui sont prévus à cet effet côté pratique si les gens veulent venir l'entrée aller gratuite payante alors l'entrée est à 9 euros le pour la pour la journée complète on a décidé c'est vraiment un parti pris avant noël et dans l'esprit de noël aussi de pas faire d'essayer de pas faire un salon excessif pour vraiment qui puisse être ouvert un maximum de personnes c'est vraiment un parti pris la nocturne est à 5 euros et pour les enfants de moins de entre 8 ans et 16 ans ainsi que les personnes les accompagnants pmc 6 euros est gratuit pour les moins de 8 ans et les personnes en situation de handicap tout ça c'est bien pensé et oui parce qu'il faut aussi penser aux personnes à mobilité réduite parce que ça c'est très important ils peuvent aussi bien sûr venir ils sont les bienvenus autre chose bien sûr il ya restauration sur place il ya il ya la buvette sur place ça aussi on n'en doute pas un seul instant on est sûr quand on parle animation on est sur des certaines animations qui vont déambuler ou qui vont être fixe à des endroits bien précis alors on a des belles animations avec la peignadelle sol le samedi soir à partir de 19 heures jusqu'à 22 heures qui vont déambuler dans tous les halls sur le rassemblement l'américaine night et même fils qui et qui seront accompagnés de leurs échassiers en lumière et des pinottes donc il ya beaucoup d'animation les willy il ya tout comme vous avez tout à l'heure donc il ya vraiment beaucoup de choses de mouvement qui se fait parce que c'est vraiment à l'image de notre passion c'est le mouvement ouais alors moi j'ai une question piège pour toi france si tu devais choisir le samedi ou dimanche si tu devais conseiller les gens qui ne peuvent venir que ou le samedi ou le dimanche tu leur dirais quoi devenir plutôt le samedi ou le dimanche je sais que c'est une question piège mais ça peut être bien c'est compliqué après le samedi c'est bien parce que c'est ouvert de 10 heures jusqu'à 22 heures il ya une nocturne qui est très animé donc effectivement le samedi c'est très riche il ya la remise du grand prix du livre aussi donc c'est une journée qui est extrêmement riche le dimanche pour les férus de sport mécanique ça ça leur est conseillé parce qu'on a vraiment des conférences et des moments forts au niveau du sport mécanique parfait et ben je pense qu'on a fait le tour bien sûr on aurait pu en parler pendant des heures tellement la programmation est riche je vous invite à aller d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur cette programmation memoria de mécanique à maille point qu'on va site vous allez tomber directement dessus même si vous tapez sur avec notre ami google maintenant c'est super facile on peut tout trouver toutes les informations possibles et nécessaires avec une billetterie là aussi en ligne qu'est ce qui est mieux c'est de prendre ses billets en ligne ou d'aller directement dernière petite question que je vais te poser hormis le fait que les gens peuvent venir à la fois le samedi et bien sûr le dimanche alors comment ça se passe 6i est ce qu'il ya un forfait pour les deux jours ou alors c'est 9 euros par par jour si on vient les deux jours étant donné qu'on a pris le parti de faire des billets des entrées à prix normalement réduit c'est généralement les salons on est plus dans les alentours entre 13 et 16 euros là on a dit qu'on faisait 9 euros la journée d'accord et comme c'est une première est ce que est ce que tu as une estimation du monde que tu souhaites atteindre oui bien sûr nous dans l'idéal ce serait 18000 visiteurs dans l'idéal des personnes qui sont beaucoup plus optimistes mais moi je préfère rester prudente quand même et voilà bon ben c'est parfait parce qu'il ya eu quand même une grosse campagne de communication par rapport à ce à ce projet là et je vous rappelle c'est au part des expos quand même de montpellier c'est une première dieu sait que quand on est organisateur d'événements comme ça alors quand on fait un petit événement déjà on a un petit peu les pétoches mais là quand on fait un tel événement quand même qui est je pense peut-être sera reconduit s'il a son succès s'il trouve son succès pour cette grande première en tout cas le rendez vous il vous est donné ne manquez pas c'est ce week-end au memoria mécanica moi j'ai un peu du mal un petit peu avec l'occident mais bon on y est arrivé merci beaucoup en tout cas france merci à vous merci